Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Et c'est l'heure de retrouver Daniel Fortin pour l'édito éco d'Europe 1. Bonjour Daniel. Bonjour Thomas. C'est le scénario que tout le monde redoutait, il est peut-être en train de se produire. Les taux d'intérêt s'envolent à nouveau en France, car les investisseurs s'inquiètent du résultat de notre élection présidentielle. C'est d'ailleurs la une des échos ce matin. Oui Thomas, hier encore en pleine conférence de presse de François Fillon, le taux à 10 ans des obligations françaises a fortement grimpé. Alors ça veut dire tout simplement que nos remboursements de nos emprunts vont nous coûter de plus en plus cher. Alors ces taux ils étaient encore à 0,1% en septembre, on est à 1,14% aujourd'hui. Alors on me dirait que ce n'est pas le Pérou, mais quand même quand ça s'applique à d'énormes masses d'argent, effectivement en 2016 par exemple la France a émis pour 187 milliards d'euros d'emprunts, et bien ça peut déstabiliser fortement notre économie. Mais qu'est-ce qui leur fait peur au marché ? C'est l'incertitude des résultats du deuxième tour en France, mais ce n'est pas complètement nouveau quoi. Alors ce qu'il y a de nouveau par contre Thomas, c'est que la certitude que Marine Le Pen, ou quasi-certitude, qu'elle sera qualifiée pour le deuxième tour de la présidentielle, tous les gestionnaires de fonds ont ça en tête, et ils mettent en garde leurs clients. Et ça, ça renchirait l'argent qu'on emprunte. Pourquoi ? Tout simplement parce que les investisseurs essayent d'anticiper ce que ferait la présidente du Front National une fois élue. Avec l'euro. Bien sûr, l'euro, vous avez raison, c'est le point clé de son programme, la sortie de l'euro. Ça veut dire qu'on reviendrait aux francs et rembourser l'énorme dette que nous avons avec des francs. C'est rigoureusement impossible, donc ce serait la faillite assurée pour la France. Mais c'est dit, ce scénario d'une victoire de Marine Le Pen, c'est une hypothèse, mais une hypothèse parmi d'autres. Oui, mais quand vous dites ça Thomas, on vous répond que l'élection de Trump aussi était improbable, que le Brexit aussi était impensable, et pourtant les deux se sont produits. En fait, ce que retiennent les marchés aujourd'hui, c'est que dans nos vieilles démocraties, rongées par le populisme, tous les scénarios sont envisageables. Et les marchés se crispent, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle pour l'économie. Merci Daniel Fortin et à demain matin.